Le président du SESAC a reçu en audience lundi la délégation des responsables des confessions religieuses. Ils sont allés s'enquérir des dispositions prises pour la paix sur toute l'étendue du territoire national en cette période cruciale des élections. Cependant, le SESAC s'est entretenu également avec la direction générale de la télévision nationale congolaise pour la même cause, un échange fructueux qui a satisfait toutes les parties. Alors que la CENI a validé 24 candidatures à la présidentielle, une requête vient d'être déposée à la Cour constitutionnelle pour l'invalidation de celle de l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katoumi. La requête au greffe électoral est signée par un certain Tchivouadi Mansanga. C'est tout pour les titres. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Le président du SESAC a reçu en audience lundi la délégation des responsables des confessions religieuses. Ils sont allés s'enquérir des dispositions prises pour la paix sur toute l'étendue du territoire national en cette période cruciale des élections. Le reportage de Esther Amici. Plus que quelques mois nous séparent dès la tenue des élections générales en RDC. A cet effet, les responsables des confessions religieuses sont allés se renseigner sur les dispositions prises pour la paix sur toute l'étendue de la RDC en cette période cruciale des élections. Au sortir des échanges, la délégation affirme avoir trouvé une oreille attentive. Nous sommes venus, en fait, sous notre demande, rencontrer le président du SESAC qui a obtenu de ses responsabilités les plus lourdes en ce moment, en ce moment, en cette période électorale, pour échanger autour de la paix. Nous avons également trouvé cette préoccupation en lui et ça a été une très, très bonne rencontre qui nous a enrichi même dans notre manière de voir les choses. De son côté, le président du SESAC, Christian Bossémbé, les a exhortés à un sens élevé des responsabilités dans l'exercice de leur ministère en cette période des élections. Il était plutôt question aussi de parler de la responsabilité, de parler de, quand je dis responsabilité, c'est vraiment la responsabilité historique même que les hommes de Dieu ont dans cette période électorale, pour essayer de voir dans cette épreuve, dans leur préoccupation, mais aussi dans certains comportements des fidèles, pour rester dans la paix, rester dans la cohésion, rester dans l'harmonie, parce que c'est avec eux que l'on construit une nation. La CENI confirme la tenue des élections, le 20 décembre prochain. Et le SESAC s'est entretenu également avec la direction générale de la radio-télévision nationale, à la tête de cette délégation, Sylvie Hélenguet, directrice générale. Un échange fructueux qui a satisfait toutes les parties et le président du SESAC, Christian Bossémbé, voulait se rassurer de l'ouverture de la RTNC à tous les candidats pendant cette période électorale. On les écoute tour à tour au micro-débat de Jo Mboukou. C'était de réaffirmer notre intention de collaborer avec le SESAC pour accompagner nos candidats à la présidentielle, comme l'Éputation nationale et autres scrutins, du 20 décembre 2023, dans leur campagne électorale. Nous sommes venus débattre autour de ça et pour montrer la disponibilité de la RTNC à ouvrir ses portes à tous ceux qui souhaiteraient venir partager leur programme avec la population congolaise. Je pense que nous avons l'obligation de respecter les différents prescrits du SESAC et les conseils qui nous sont donnés. Nous faisons un grand travail déjà à notre niveau pour que, dans nos différentes émissions, nous puissions accorder déjà la parole à tous les Congolais et pas seulement les candidats, mais attendre également la période électorale pour ouvrir nos émissions à tous ceux qui le souhaiteraient. Donc nous respectons, pas bien que mal, parce qu'il y a toujours des dérapages qu'on peut constater, mais sinon, dans l'ensemble, à 95%, la télévision nationale suit les recommandations du SESAC. Il était très important de rencontrer la direction de la RTNC. Vous savez, la RTNC, c'est notre patrimoine national, c'est la chaîne de tout le monde, c'est la chaîne du confénieur, comme on dit. Et qu'il fallait qu'on se rassure de, non seulement que la RTNC va s'ouvrir parce qu'elle est déjà dans une dynamique d'ouverture pour accorder la parole à tout le monde, pour finalement sacraliser la liberté de l'expression. Et j'ai aimé l'esprit coopératif de la direction. J'ai beaucoup apprécié leur élégance, leur courtoisie et surtout leur volonté de bien faire les choses. Et nous allons donc mettre en place, dans tous les jours qui suivent, on ne va pas dire un comité, mais on va dire une équipe de travail pour mettre en place de bons mécanismes, pour savoir comment faire pour donner à la population, non seulement la bonne information, mais une information équitable. Et on l'avait dit déjà à l'entrée ici que les Congolais auront le droit de parler, le droit à la parole à la RTNC. Et on a dit à tous les candidats présidents, à tous les candidats députés nationaux, de ne pas accuser à tort la RTNC, de les approcher, approcher la direction, afin de voir comment organiser certaines séances de travail pour finalement vulgariser la liberté de l'expression, pour montrer à suffisant que la RTNC est ouverte. Alors que la CNI a validé 24 candidatures à la présidentielle, une requête vient d'être déposée à la Cour constitutionnelle pour l'invalidation de celle de l'ancien gouverneur du Katanga. La requête est au greffe électorale et signée par un certain Tchivuadi Mansanga pour Pati Katanga, cadre de l'ensemble pour la République. Une main noire cherche à tout prix. On ne sait pour quelles raisons décarter Moïse Katumbi à la course présidentielle de 2023. Il l'a dit au micro de Daniel Comboa. Alors que la Commission électorale nationale indépendante a validé 24 candidatures à la présidentielle, une requête vient d'être déposée à la Cour constitutionnelle pour l'invalidation de celle de l'ancien gouverneur du Katanga. La requête a été déposée au greffe électorale de la Cour constitutionnelle et signée par un certain Tchivuadi Mansanga. Il exige l'invalidation de la candidature du président du parti L'Ensemble pour la République pour défaut des nationalités, mais aussi pour défaits, décorruptions et transferts illégaux des minéraux vers une autre destination. Ne sera publiée par la CENIC le 18 novembre, la vieille du premier jour de la campagne électorale. Pour Pati Katanga, cadre de l'ensemble pour la République, une main noire cherche à tout prix. On ne sait pour quelles raisons décarter Moïse à la course de la présidentielle de 2023. Moïse Katumbi, depuis longtemps, fait l'objet de plusieurs attaques. On a commencé par la loi raciste, ça n'a pas marché. On est allé déposer la candidature comme tous les autres candidats. On nous a exigé d'amener les originaux alors qu'on avait des copies certifiées. Et aujourd'hui, la CENIC a déclaré toutes les candidatures recevables, notamment la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'agitation en face. Un groupe d'individus mono-ethniques est réuni et les informations sont patentes. C'est réuni en parlant en langue pour écarter la candidature de Moïse Katumbi. La démocratie a ses règles. La justice doit être le ciment qui conduit toute démocratie. Si nous basculons dans l'injustice, nous ne serons plus dans la démocratie. Étant donné que la CENIC a agréé toutes les candidatures en proclamant la liste provisoire des candidats ex-présidentiels et qu'il n'y a pas de comptes sûrs au niveau de la CENIC, la Cour constitutionnelle n'a qu'une chose à faire, c'est de prendre acte et que la campagne électorale puisse commencer parce que nous avons fait le choix de la démocratie. Moïse Katumbi avait déjà manqué les rendez-vous de 2018 car poursuivi à l'époque par la justice et contraint à l'exil par l'ancien régime. Pour rappel, la Cour constitutionnelle se prononce sur les candidatures à la présidentielle les 18 novembre 2024, 24 heures avant les démarrages de la campagne électorale. C'est tard dans la soirée qu'atterrit l'avion en provenance de Goma, à l'aéroport de Luano à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga. À son bord, deux élites de la province minière, la bourgomestre adjointe de la commune de Kenya, Ray Bachil Niembo, est l'homme d'affaires congolais, médaille d'or de la chancellerie des ordres nationaux, l'honorable Ben Carlos Kabongoyanda. C'est tard dans la soirée qu'atterrit l'avion en provenance de Goma, à l'aéroport de Luano à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga. À son bord, deux élites de la province minière, la bourgomestre adjointe de la commune de la Kenya, Ray Bachil Niembo, est l'homme d'affaires congolais, médaille d'or de la chancellerie des ordres nationaux, l'honorable Ben Carlos Kabongoyanda, digne fils du pays. Grâce aux nombreuses entreprises qu'il a créées aujourd'hui, il a décidé d'afficher solennellement et publiquement sa casquette politique. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous devions prendre les choses en même. Je suis en train de porter une casquette politique. C'est que c'est que aujourd'hui, c'est là qu'il nous reste compris cette semaine, parce que c'est sympa que je suis désormais à tous le passage business et politique. Et voilà que je suis avec madame Ray, avec qui on a fait ce mariage politique, ce mariage qui est en train d'aboutir à des effets très, très à l'impact social. De l'heure tardive, une foule en liesse accueille l'arrivée de l'honorable à l'aéroport. Elle attendait de voir l'initiateur de la fondation BK, Carlos Yonda. Une fois dans la salle, c'est la bourgomestre adjointe de la commune de la Kenya qui prend la parole pour annoncer désormais leur mariage politique. Cette fois-ci, la Kenya ne parlera pas seulement de ma mort, mais parlera aussi de Carlos Yonda. Ensuite, Ben Carlos Kamul Goyanda a parlé avec son cœur à l'Auguste Assemblée, lui qui est du parti Action pour la construction de la République des Liesernes Tamboui, parti de l'union sacrée qui a porté le président sortant Félix-Antoine Tchisekedi comme candidat commun aux prochaines élections présidentielles du mois de décembre 2023. Soulignons que l'honorable Ben Carlos Yonda a toujours été proche de la population katangaise à travers sa fondation dénommée Fondation d'État Carlos Yonda à travers diverses actions sociales et caritatives. Et c'est pour mettre un terme définitif à la polémique liée à la notion du genre évoquée par certains leaders politiques, qui est Trésor Kalala, a au cours d'un point de presse animé samedi 21 octobre proposé la loi 230 sur la pénalisation de l'homosexualité en RDC. Au cours d'un point de presse animé samedi 21 octobre par Trésor Kalala, porte-parle du parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo, propose la loi 230 sur la pénalisation de l'homosexualité. Et après avoir constaté certaines pratiques déplorables, honteuses, ridicules et même nauséabondes allant dans l'encontre ou à l'encontre de nos valeurs, nos justes et coutumes congolaises, j'ai décidé de prendre mes responsabilités en tant que citoyens et sentinelles de la nation, de mettre à la disposition de mon pays, la République démocratique du Congo, une préposition de loi dénommée loi 230. En quoi consiste la loi 230 ? La loi 230 consiste à la pénalisation de l'homosexualité sur toutes ses formes. En présence de plusieurs militants et cadres lors de cette rencontre avec les professionnels des médias et des jeunes à l'IMETI, Trésor Kalala a dans sa réaction visant à mettre un terme définitif autour de la notion du genre évoquée par certains leaders politiques. Répète un peu moins non à LGBT. Non à LGBT. Dis-le fort, non à LGBT. Non à LGBT. Non à l'homosexualité en RDC. 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 Je déclare en tant qu'homme noir, africain, bantou, tondolais et surtout sentinelle, que je barrerai la route à qui qu'on voudra désorienter la nature de l'homme selon qu'elle avait été conçue au commencement par le Créateur. Vu cette grande déprimation de MERS, qui lui reste encouragée par certaines personnes parce que c'est le trouvant dans la pratique, nous disons qu'il est temps de retourner et conserver nos valeurs bantoues à travers cette proposition de loi, dite la loi 230. Tout comme fait, j'ai jugé bon que pour protéger notre société et promouvoir la procréation de nos populations jusque dans la génération future, j'ai proposé la pénalisation de l'homosexualité dans le but de décourager et mettre fin à cette pratique dans mon pays, la République démocratique du Congo, tout en entendant, comme l'avait souligné le président de la République, je cite, au Congo nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Pour rappel, le 3 octobre dernier, après avoir déposé sa candidature à la présidentielle de décembre à la Commission électorale nationale indépendante, Denis Mukwege avait fait mention de l'intégration de la notion du genre en République démocratique du Congo. En réaction, le président Tshisekedi avait mis en garde la population contre cette notion, estimant qu'elle est contraire aux valeurs culturelles congolaises. Animé par un sentiment patriotique et d'intérêt public, Balonguashiko a rencontré dimanche 22 octobre 2023 quelques notables des Moubafers de Kimbanseke pour plusieurs questions liées aux défis et enjeux dès l'heure. Il est au micro de Daniel Combo. Tout Kimbanseke, nous avons le grand plaisir de vous recevoir dans notre grand recoupement mutuel appelé Mutualité va faire bois, mais va faire un sigle. La plus grande et merveille de toutes les mutualités communales. En effet, votre présence dans notre mutualité est le manifeste plutôt et l'ouverture et le commencement de toutes nos relations qui se verront réciproques dans nos activités et projets qui nécessiteront notre rapport et les vôtres. Ainsi, faisant suite aux multiples projets que la mutualité envisage et tenant compte de la masse grandiose que la mutualité conserve dans son sein, qu'il nous soit permis, mais c'est l'honorable, de solliciter un secours dont l'état de besoin se trouve en annexe du présent document. Enfin, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre terroir et regroupement mutuel qui est aussi le vôtre dans la bénédiction divine. L'objectif est de descendre dans le but où il y a un partenariat, dans le cadre où il y a une structure, dans le cadre où il y a Kimbanseke. Il faut monter la base, où il y a personne, où il y a une structure, où il y a une structure, où il y a une cellule, il y a une personne, dans le cadre où il y a 46 quartiers, il y a Kimbanseke. Il y a une population qui m'entend, où il y a une personne qui a eu confiance, personne n'est allé partir pour un Congo nouveau, parce qu'il a transformé en moto. Pour que moi, moto, il y a une classe basse, il y a une classe à l'école. Ils sont l'une des dynamiques composantes de la nation congolaise. Les Bobangi, appelés aussi les Balobos, est une tribu qui apporte et qui continue d'apporter à la RDC les hommes et les femmes extraordinaires, qui contribuent à hausser au firmament les couleurs nationales dans tous les domaines, mais en particulier dans les domaines culturels. Découvrons ces peuples à travers cet élément. Ils sont un peuple bantou d'Afrique centrale, établi en République démocratique du Congo, dans les territoires des Bolobos et Yumbi, dans la province du Maïdombé. Ils cohabitent avec les Tendés, dans les territoires d'Inango, des Lukolela et Bolamba. On retrouve également ce peuple dans la région des Plateaux. Les Bobangi sont parfois appelés Bangala. C'est une ethnie congolaise partagée entre la RDC et son voisin du Congo Braza, originaire de la région entre le fleuve Congo et Lubangi en RDC. Ils sont connus comme des piroguiers et pêcheurs, mais aussi des commerçants et guerriers. Toute leur vie tourne autour des fleuves et rivières. Ils parlent les Bobangi, les Lingala classiques ou d'autres langues et dialectes apparentés. Parlant de quelques figures emblématiques de cette communauté, nous retrouvons le plus grand sculpteur africain du XXe siècle, Alfred Liulo. Maître Toro est un acteur majeur du feu d'artifice, l'artiste musicien Bozi Boziana et Lokule, l'artiste comédien qui a popularisé l'accent mongolais dans les théâtres congolais. Et pour terminer, c'est un but réussi pour les tout-puissants Mazembé africains football ligues. Le dimanche 20 octobre, les corbeaux de Lubumbashi ont battu l'espérance des Tunis en quart de finale, la première édition de cette nouvelle compétition de la conférence africaine de football. Daniel Kamboa pour plus d'explications. Le tout-puissant Mazembé s'est imposé par Mbita Zéro à l'expérience des Tunis du Manche où Benjamin Kappa Stadium de Dar es Salaam en Tanzanie en match de quart de finale allée de l'Afrique Football League. Un but de Tchèque, Fofana a scellé le sort de cette rencontre historique, la première pour ses deux équipes en Afrique Football League. Le Malien des 19 ans a marqué le premier but de Corbeau dans cette nouvelle compétition continentale sur un ballon déposé sur sa tête par Philippe Kinzoumbi à la 12e minute. Les déformations vont se retrouver dans trois jours à Radez pour le match retour. Le vainqueur de la double confrontation croisera celui du duel entre Enimba du Nigeria et Ouidad Asse du Maroc qui se sont affrontés dimanche soir. C'est la fin de ce journal. Madame, messieurs, merci de votre attention soutenue. Passez une excellente soirée en compagne de notre programme. Au revoir.